à la fin du spectacle vous faites un debriefing inconscient sachant que là ça a marché, là ça a pas marché la blague elle a marché là vous c'est le live, c'est l'échange mais qui sont vos cobayes quand vous êtes en train de monter un spectacle à qui vous le jouez en premier ? c'est les plus proches quoi la famille ? les copains, les gens qui les collègues aussi humoristes il m'est arrivé de passer des heures avec Jamel à essayer des choses sur lui sans qu'il sache que c'est des choses que j'essaye ah ça c'est intéressant, il ne sait pas à ce moment là non, il a fait la même chose sur moi aussi un jour il m'a dit t'es trop fort, je lui ai dit non je l'ai écrit ce matin l'obsession de faire rire ouais ça c'est terrible c'est à dire que vous dites dans votre spectacle à un moment vous arrivez déguisé en cow-boy à l'école mais c'était pas le bonjour vous ouvrez la porte, tous les autres vous regardent et ils rigolent à ce moment là vous dites je me suis dit que peut-être faire rire ça deviendra mon métier parce qu'en fait bizarrement une petite humiliation dans l'enfance mélangée à ces rires quelque part inconsciemment ça m'a vraiment donné envie de poursuivre ça et j'avais vraiment ressenti cette chose là incroyable que quand les gens rient de ce que vous faites c'est vraiment c'est indescriptible de ce que vous précieps c'est vraiment c'est vraiment